bonjour à toutes et à tous dans notre vidéo pour une nouvelle vidéo donc on reprend cette arrêtée la dernière fois dans World Food Company of Heroes Opposing Front et plus précisément dans la campagne à libération de Caen on s'est arrêté à 8ème mission qui s'intitulait Caen le Front donc cette fois ci c'est l'avant dernière mission de cette campagne et plus précisément même du World Food Company of Heroes Opposing Front et je peux vous dire tout de suite ça sera plutôt de la détente ça sera pas la vidéo où il y aura le plus de difficultés à faire je vais pas vous mentir donc Caen le Front connaît au moins des alliés mais la nuit approche à grands pas et le premier corps SS n'abonnera pas si facilement les gars de Boudicca doivent se préparer pour une évitable contre attaque vous allez voir que c'est une mission extrêmement simple l'ennemi peut faire beaucoup de dégâts mais de manière générale même en expert cette mission là vous la réussirez assez facilement enfin pour ma part j'ai pas eu de difficultés mais bon alors pour l'information ce qui est très très important pour ce début de mission c'est d'avoir conservé le Churchill Havre de la mission précédente parce qu'il vous sera indispensable pour réussir à organiser votre défense et quand je dis organiser c'est vraiment organiser correctement à défense bon j'en profite aussi pour vous dire je sais pas si pour cette vidéo ça sera disponible mais vous aurez bientôt une nouvelle conclusion de mes vidéos pour juste que je termine de la faire et ça devrait être bon donc si vous voulez pour celle-là je vais dire tant mieux si vous voulez pas pour celle-là bah je m'en excuse encore mais elle devrait arriver prochainement je vous laisse les cinématiques le troisième bataillon contrôle quand les compagnies charlie et baker organisent la défense de nos flancs aucune échauffourée sérieuse n'est à signaler au sud de camp la division nous signale que le temps devrait se dégrader avant le matin dites aux commandants d'établir une ligne de défense et d'attendre de nouveaux ordres déployer le QG et les pc près de la cathédrale et fortifier les routes principales menant à Caen avec cette pluie on aura du mal à repérer une contre-attaque avant qu'il ne soit trop tard c'est une mission de défense c'est une mission de défense c'est assez grave en fait il faut détruire le plus de pompe possible le premier technique s'étonner que vous avez plein de chars dans la mission précédente vous faites sauter les pompes tout simplement ça c'est le on va dire un peu la technique initiale bon ici vous pouvez choisir ce que vous souhaitez si vous préférez plutôt des commandos royaux moi je conseillerais de prendre ceux-là pour avoir les positions de défense améliorées l'artillerie ne sera pas vraiment indispensable quand même totalement inutile et ce qui m'interpelle en fait allez les gars on met la gomme attention les gars on doit se préparer à déplacer le QG c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Tenez-vous prêts, l'ennemi effectue une manoeuvre. Attention, voilà les allemands. Oulah. Les Bosch attaquent un de nos secteurs avancés. Et on va asser un canon de poids. On va, chef ! Restez messés ! Restez messés ! Terminez-moi cette tranchée ! Canal réglé, on vous écoute. Détruisez la cible à l'épuces pivotes. La cavalerie britannique a perdu son char de commandement. L'officier signale la destruction d'une cible allemande. N'est pas grave. Auvers sauté, to get right. Voilà. Les forces allemandes essaient de déborder un de nos secteurs. L'unité ennemi a été neutralisée. Par contre, petite ironie, un tigre à cette époque-là voit des tours incroyables en un seul tir. Et là, la grosse ironie, c'est quand même qu'il n'a pas réussi. Vous m'avez pas de télé. Là, par contre, c'est beau. On est attaqué ! Dépêchez-vous ! Mâche de voir face à une... Mâche de voir faire une importante contre-attaque. La cavalerie SS et ses renforts d'infanterie devraient venir de ces directions. Le gros de leurs troupes devrait attaquer par ici. Mais ils vont sûrement tenter de nous prendre aussi par les flancs. Nous devons à tout prix tenir camp. Ordonnez au 3e bataillon de tout faire pour tenir ses positions. Dites aux commandants de peloton d'établir des lignes défensives autour des secteurs qu'ils contrôlent. Veillez à ce que leurs forces d'intervention rapide puissent intervenir là où il faut des renforts. Il faut qu'on tienne jusqu'au matin. Dieu vous garde. Les mortiers, non ? Ouais, c'est ça. Bon. Je vais pour l'instant tout laisser... Moi ce que je conseille en fait c'est de tout laisser dans la zone là. Ça vous évite de devoir vous déciper. Vous avez... Il faut que vous contrôliez une des trois zones. Donc j'ai envie de dire autant garder la plus facile à défendre. Celle là. C'est comme vous constatez l'ennemi arrive d'ici. Et vous la détruise, il faut dire ce qui est... Sans aucune difficulté. Donc je vois pas pourquoi on s'embêterait à aller dans des endroits plus compliqués. Ensuite, de manière générale, j'abandonne toujours le point là. Encore la cathédra que je défends. Je me défends quasiment à chaque fois. Il faut dire ce qu'il y a. Défendre ici c'est assez facile. Et ce qui est bizarre c'est qu'il me faut le moment à Charles de Commodore. Je détruis tous les ponts qu'il ramène au continent. Parce que les ennemis peuvent arriver d'ici, même du pont là, si vous ne l'avez pas fait sauter. Et ils peuvent vous déborder par là, là et là. Donc moi j'évite en fait, en faisant par cette technique là, j'évite que l'ennemi arrive par là. Ce n'est pas forcément la meilleure des stratégies. Mais honnêtement, j'ai toujours fait cette stratégie et elle m'a toujours souri. Donc autant conserver des stratégies qui marchent. Et il me faut... Ah j'ai plus de point. On va garder les crôles, ouais. Parce que le havre, techniquement, je vais faire sauter le havre aussi. Et ils peuvent tirer là-dessus, hein. Les pilotes de chars peuvent maintenant se placer en défilement. Tu les as l'aise tout de suite. Quels sont les arbres ? Tu les as l'aise pour en défendre la protection. A mort, regardez ! Allez-y, parlez ! Tout se met ! Canon de 17-5, Rage, le reste, le reste, le reste, le reste, le reste ! Voilà. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Alors, je pense que vous avez déjà compris ma technique, c'est positionner des canons anti-chars et mettre de l'infanterie à côté. Par contre le King Tiger, euh... Prêt ! On a perdu un char. Canons de 17 livres, prêt ! Brain, prêt à opérir. Oui, chef. On y va, pilote. Bon, accrochons les gars. Le tir terminé, capitaine. Radio. Informez le bataillon qu'on se déplace. Sapeur, au rarement, on est en état. On l'a trouvée à peu d'abri. Si vous nous voyez revenir au... Un char plus possible ! Voilà. Préparez le canon principal ! Donc, moi, ce que je pense, hein... La meilleure technique, c'est d'avoir 4 Crowell pour... Vous balader. On va dire ça comme ça. Et, au nord, deux positions défensives. Et, vous constatez qu'avoir pris ça, ça augmente beaucoup la résistance, quand même, de ces positions-là. Bon, je répare, c'est vrai. Mais, de manière générale, je crois que ça divise à peu près par... Je crois que c'est 50% que ça divise les dégâts. Aussi pour le bâtiment. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a rien de mieux pour faire une défense en profondeur. Par contre, je pouvais tout de suite constater que ma défense a un gros, gros défense. Ça, ça demande beaucoup de sections d'infanterie. Et, malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de points. Et, ça peut être un défaut. Je ne vais pas mentir du tout. Mais, bon. King Tiger. Tenez-vous prêts. L'ennemi effectue une manœuvre. Grand-mère au rapport, chef. On change de position. Pas étonnant que tu sois trempé, Ducon. T'abrides qu'à moitié. On est prêt au coup de lâcher. Ah oui. J'ai oublié de préciser une chose. Vous constatez que je protégais mes lieutenants. Ça change rien, ça. L'avantage de mettre des tranchées devant les canons anti-chars, c'est que les chars ennemis... Ou les unités attaquent automatiquement une unités à propre. Les chars ennemis vont attaquer en premier coin. Les tranchées. Étant donné que les tranchées sont très résistants aux tirs de chars, tout ça. Vous ne subirez pas de dégâts. On va dire quasiment pas de dégâts. A cause des tirs ennemis sur les tranchées. Ce qui est quand même non négligeable. Par contre, le seul défaut des tranchées, c'est qu'elles ne peuvent pas être réparées. C'est... Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Vous faites vos tranchées, puis voilà. Le bataillon de service a amélioré nos QG mobiles. Bien, plus de ressources, toujours plus de ressources. Oui chef, le QG Blasé est prêt. Encoiré avant couvert avec une de cette pelote. Chut. Retrer par 2 et à courbet. voilà ça c'est fait et ça je sais car les panzers et voilà les infanteries c'est pour ça que j'établis des tranchées avec des soldats standards dedans parce que je trouve que les unités dans les tranchées sont beaucoup plus efficaces que de mettre des mitrailleuses les mitrailleuses sont construites par eux je vous montre vous pouvez au pire mettre mitrailleuses vous mettez une mitrailleuse plus un mortier ce qui est une défense tout à fait correcte mais j'ai toujours une préférence pour avoir des troupes d'infarie mais ça c'est vraiment purement arbitraire je préfère faire ça comme ça il faut savoir que une mitrailleuse c'est très efficace en fait pour mettre en suppression des troupes mais c'est inefficace je vous dis ce qui est c'est totalement inefficace quand il faut tuer des troupes qui sont couchés au sol vous voyez quand ils sont beaucoup suppressés d'ailleurs ça dépend de la hauteur quand des troupes sont beaucoup suppressés ils ne peuvent pas se... ils sont difficilement tuables et la bonne combinaison c'est en fait mortier plus comme je veux dire la bonne combinaison c'est mortier plus nîle mitrailleuse parce que mortier fait beaucoup plus de dégâts sur des troupes qui ont été mis en suppression je cherche mes mots, je m'en excuse bon après vous pouvez récupérer Canon 88 mais je trouve ça totalement inutile hop notre dépôt de munitions va être pris on est prêt on est prêt on est raté la mitrailleuse coaxiale allez les ballards ils ont guillé les gars en fait grand mal plus possible nos groupes ont neutralisé un undercat devant la dernière escarmouche voilà avance au large Winston c'était un tir génial et vous pouvez positioner en fait un canon là bon le but de ce canon là c'est d'aider en fait de chaque côté bon moi je trouve pas que ce soit le truc le plus efficace je trouve qu'un beau fort peut être 15 fois plus efficace donc c'est après c'est à vous de voir pour ce et voilà il s'est en train de capturer la première zone c'est normal c'est le gars peut être un peu méchant mais c'est à zone en gros inutile parce que pour y aller on avance tout de suite sur la cible Cromwell prêt à attaquer parce que pour y aller bah Cromwell en rapport je place le Cromwell je place le Cromwell je place le Cromwell les officiers signale la destruction d'une cible allemande on bouge faut pas s'arrêter en défilement voilà j'attends vos consignes Jeff j'en ai dit en attant et bah cible sécurité par contre ce qui peut être je dois dire utile c'est de positionner un deuxième canard du char ou non c'est de positionner c'est de positionner mais bon avant j'ai dû refaire mon autre euh mon autre mitraille euh mon autre infanterie excusez-moi bon alors moi j'ai une technique un peu spéciale c'est Cromwell c'est la seule technique j'ai trouvé en fait pour essayer à défendre tous les points et en expert euh c'est euh c'est euh c'est euh je fous des croix les gars en position de défile c'est euh ça vous sert à rien de conserver les les trois points hein je vais pas vous mentir en expert concentrer toutes vos défenses ici parce que je trouve c'est là que c'est plus facile à défendre Mets des voies couverts les gars donc vous concentrez tout au nord euh tout au nord tout à l'est deux canons de chirurgas comme ça quand il y a un char qui spawn vous one shotez euh les officiers indiquent qu'un char ennemi a été détruit euh on abandonne cette position de définement on y va pilote merci on déplace le combril bon vous voyez le gaon qu'ils ont vous voyez on sort de là bah normalement ça devrait être ce qu'on voit au dessus vous voyez mais heureusement bah il y a un peu de savoir ça préparez-vous messieurs je vous présente le gros problème de mes chars gros bête je vous présente le gros problème de mes chars gros bête je peux faire face à tout ce doit c'est charmant parfaite les officiers signalent la distribution du cible allemand ah j'ai perdu un homme oh on va perdre à des points de munitions c'est pas un bruit le gars je vous écoute capitaine avancez on sera plus à la 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 plus la plus à 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 la plus Les officiers indiquent qu'un char ennemi a été détruit. L'ennemi positionne ses canons d'artillerie. On est dans une zone dont j'ai orienté la mitrailleuse coaxiale alors qu'elle est attaquée. Utilisez ces mitrailleuses. Mais j'ai l'âge ! Les officiers signalent la destruction d'une cible alimentaire. Bon vous pouvez faire un chercher si vous voulez. Je ne souhaite pas que ce soit un meilleur désir. Il est bon. Après avant de rien chercher il sait que c'est beaucoup plus résistant qu'un... Qu'un Crowell. Il est tout de même sympathique. Nos troupes ont neutralisé en Panzer IV durant la dernière escarbonge. AVRE en position. Les allemands sont en train de s'emparer de notre territoire. D'accord. On est dans une zone dangereuse ! Vous êtes en train de s'empêcher ! Vous êtes en train de s'empêcher ! Il faut repetez nous, mec ! C'est sûr. Contact ! Bladés ennemis ! Voilà pourquoi ils croyaient qu'ils sont quand même très utiles pour détruire l'artillerie parce que c'est vraiment la seule chose qui peut vous gêner dans cette mission, l'artillerie J'ai déjà ce que vous dites mais c'est pas vraiment un problème Moi je trouve que si, honnêtement je trouve que si c'est quand même un sacré problème Étant donné que bon, la rente à une croix c'est que c'est rapide donc vous pouvez facilement faire face un peu à tout type d'unité Moyenne ou légère Par contre à partir du moment que vous devez affronter des charours type Koenig's Tiger comme on a pu le voir avant Ou Tiger Royale si vous préférez Vos unités ne sont pas taillées pour D'ailleurs c'est pour ça que Sherman Fur 5 a été développé Ouais développé entre guillemets, a été conçu Bon bon, voilà, l'avantage c'est que moi ce soir gars il peut pas traverser les ponts Parce que parfois à une époque ça m'arrivait qu'il traversait ce pont là, le soir Et, oh oh, il arrive là Comment vous défendez ? Voilà Il y a des raisons quand même pour ce qu'on fait Et je m'efforce à garder Il y a plus d'espace sur mon contrôle Pour Avoir les ressources C'est vrai que je m'en Bête pour avoir un choc Confirmer, il se dirige vers votre position On sirope tout de suite chef On bouge tout de suite Ah bah Bon, au pire vous mettez une infanterie ici C'est... Étonner que j'ai une tranchée en courga moi Au pire je mets une infanterie ici Et hop, il va falloir régler Là c'est la débandade Et je crois que j'ai dégagé ici Bon par contre Avoir cette zone A son utilité Dans mon cas A une utilité Étonner que ça me permettrait D'avoir toutes les ressources Liées entre les deux zones Étonner que ces gars A été perdu Ah bon Un tigre Vs Décrouelle Euuuh Euuuh Bon Allez-y, parlez Bon Uniti, ennemis détruits Gagnez cette putain de pichard C'est ce qu'on veut On est dans une zone dangereuse On est dans une zone dangereuse Nos troupes ont neutralisé Un panther 4 Il est dans la dernière scarmée On est dans un tir On est dans un tir On est dans un tir Et voilà son moteur Et puis C'est parti C'est parti Fais des gaz Voilà les autres des troupes Attendez qu'ils soient dans votre zone J'ai oublié de prendre le timer donc cette vidéo pourrait être beaucoup plus longue que d'habitude. De mémoire il fait 35 minutes la mission. J'attends le genre, équipage pris. Donc voilà. De leur tirer, c'est-à-dire qu'ils ont un humain de camp. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Bon, le croix est ici. On constate que Shorshi ne fait pas de poids quand même. Un commandant de charge à la dernière en suivant le dernier combat contre les bâches. On se place en défilement dans le calme. Fuit en ligne ! Merci, en gauche de l'arbre ! Le combat, il pique. Fais chier, ils ont des tigres ! Les tigres, c'est rien. Les tigres tigres, c'est autre chose. Bon, je vous rassure une chose. Ce chargat, vous ne pouvez l'appeler qu'en un seul exemplaire qu'on faisait dans la verbarque. Sinon, ça serait un peu de la triche, je ne vais pas vous mentir. Même si, normalement, si vous avez quelques Fireflies, c'est extrêmement facile dans des gommets. Et vous voyez qu'on a que des Crow Whale équipés d'un pauvre canon de 6 livres, je crois. En gros, l'équivalent de 45 mm, ben... C'est un peu tendu, quand même. Et le Jack Panther, exactement comme l'autre char, comme l'autre char, celui-ci, vous ne pouvez en avoir qu'un seul exemple. Ok. De toute la partie. Mais ça, je crois qu'on va avoir déjà dit au moment où on joue ces factions-là. Donc, il ne devrait pas être du neuf. Maintenant, à la recherche. D'où sont les chars, ils... Bon, vous voyez, il y a de plus en plus de chars qui vous arrivent dessus. Et je reste sur sa vie que meilleur endroit pour défendre, c'est quand même à droite. On est prêts à foncer. C'est parti. Doucement avec la suspension. Préparez-vous, monsieur. Les ordres arrivent. Bataillons qu'on se déplace. Moteurs détruits, canon détruits. Les unités ennemies a été neutralisées. En fait, toutes détruites. Capitaine au rapport. Cible sécurisée, pas de contact. C'est bon. Oui, ça rapporte bien dit. C'est pourquoi j'en ai... J'ai vu 14, donc je ne sais pas si c'est moi qui ai un peu fini. Je pense que oui. Et voilà. Le Jack Pantheur. Bon, c'est... C'est... C'est aussi bien qu'un King Tiger, sauf que c'est un canon de coque. Oh. Pour faire simple. Un tigre. Merde. Non, c'est un King Tiger. Ouvrez le feu. Un serreur ! Et il est né celui-là ! Vous savez ce que je viens de dire ? On n'a pas détruit déjà plusieurs. Si, si ! Un plus, soigne-moi. En fait, ce canon-là, j'aurais dû l'excentrer un peu pour m'être ici. Ça m'aurait permis de couvrir, en fait, d'avoir deux canons qui couvrent l'entrée. Je vais pas vous mentir, mais à chaque fois que je fais cette mission, à chaque fois que je fais la même remarque. C'est l'abri de Camoëtier. Allez, Sada, écoute-t-il ! Verso, on déplace le Cromwell. Cromwell, quelle est notre destination ? Ici le Cromwell. Pour quitter cette position, on est alerte. Ragnol, à informer le bataillon qu'on se déplace. L'équipage en route. Donc, le Cromwell est attaqué ! À force, on va quand même que je fasse ça. Mission en ligne de mire. Excentrer le canon plutôt ici, le canon en t-shirt le plus à droite. C'est ça, vous en avez un qui couvre ici, le deuxième qui peut. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Tiens. Ah, c'est barré. Ah non, il est mort. Il est mort à l'étrangement, quand même. Alors, là, on répare. Bon, vous voyez, la mission, j'ai rien à dire de suite, on est qu'elle est quand même simple. On va tourner le canon. Ça, je pense que vous en êtes rendu compte. Eh, fais pas ta cha-cha-cha, c'est qu'une petite pluie de rien. Et boum. Il faut savoir que sur les tigres... Bon, le tigre, c'est un peu considéré comme le char révolutionnaire de la seconde guerre mondiale. Le char révolutionnaire de la seconde guerre mondiale sera avec Panthère. Et maintenant, le Panthère va regrouper toutes les caractéristiques d'où on a besoin d'un char. Le Panthère va regrouper la caractéristique que c'est un char mobile, blindé, avec un très bon blindage. Puissant, avec un très bon canon de 75 mm. Donc, le Panthère, ça va vraiment être le char, on va dire, standard de l'armée allemande. À côté de ça, on va avoir les premiers chargots révolutionnaires, ça sera le tigre, puis après le King Tiger. Ces deux chars-là, quand ils vont sortir, vont adopter toutes les meilleures technologies qui existent. Le tigre, le meilleur canon qui existe. Le char, niveau blindage, quand il est sorti, c'était le meilleur. Bon, il y avait KVN, tout ça, mais quand je dis blindage, c'est rapport blindage, puissance de feu, mobilité. Le KVN avait un... on n'avait pas un mauvais blindage, mais il n'était pas mobile du tout. Donc, ça vous paie beaucoup de caractères assez importants pour un char. On a tout. Donc, je vais en finir là-dessus. Le tigre, le tigre comme le Panthère et le tigre 2, vont être révolutionnaires pour leur temps. D'ailleurs, ce sera la base de beaucoup de chars après la seconde guerre mondiale. Ces chars-là. ... ... ... ... ... Capitaine Cutting 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 vous avez beau avoir un char qui est capable de dégonner cinq chars ennemis s'il peut uniquement détruire trois avant que les avant que les deux autres chars puissent se détruire ben au final il est détruit on voit c'est vous faire un rapport coût Bon qualité prix bien évidemment et le coût global du char comparé à ce qu'on peut et au nombre total qu'on peut produire ça on verra ensuite bon revenons à cette mission donc nous avons terminé cette mission sans trop grandes difficultés bon voilà nous avons détruit le tigre initial nous avons défendu camp même les trois points de camp donc voilà vous voyez c'est pas compliqué et nous avons la croix de victoria pour avoir éliminé un king tiger je vous rappelle que nous avons détruit trois ou quatre 1 2 3 nous en ont détruit quatre dans cette mission Quoi qu'il en soit je vous remercie à regarder cette vidéo je m'excuse est probablement un peu plomb que d'habitude donc je m'en excuse d'avant Quoi qu'il en soit je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé j'espère que cette vidéo vous aura plu quoi qu'il en soit je vous dis à la prochaine fois et vive le jeu vidéo Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz